Nous avons vu dans ces trucs d'animation plusieurs astuces pour favoriser l'implication. On peut augmenter la motivation, on peut diminuer les freins, on peut abaisser le seuil de passage à l'acte. On avait vu également dans Pourquoi vos membres ne s'impliquent plus qu'il fallait surtout ne pas oublier les observateurs parce que c'est eux qui constituent votre réservoir pour avoir des futurs membres actifs. Aujourd'hui, on va voir un troisième aspect. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération de l'intelligence collective. Aujourd'hui, on va voir la désimplication des membres du groupe. Tout d'abord, une petite histoire. Je vais vous raconter l'histoire de la fin de l'ORTF. L'ORTF, c'était des meilleures télévisions du monde avec Channel 4, la première chaîne, la deuxième chaîne, la troisième chaîne. C'était vraiment des cas d'école. Et finalement, les salariés inventaient tout le temps. Ils ont inventé le fond vert sur lequel on fait la météo par exemple et puis maintenant on fait beaucoup de choses. Ils ont inventé également la façon de filmer une dramatique puisqu'à l'époque, on ne savait pas encore comment on allait faire ça pour la télévision, etc. Et donc, ils ont fait plein de choses et même à des moments donnés, ils dormaient carrément sur les plateaux. Donc, ils étaient vraiment très, très impliqués. Et là, vraiment, ça marchait bien jusqu'à temps que finalement, on a voulu optimiser un peu ça. Et puis, des comptables ont dit, on leur a demandé qu'est-ce qu'ils font, tout ce qu'ils font pour essayer de bien détailler, pour arriver à optimiser encore mieux leur travail. Et ça, c'est terminé. Ils ont dit et puis merde. Et cette phrase, elle est intéressante à tel point d'ailleurs que François de Closet en a fait un livre, le système EPM, comme et puis merde, qui raconte cette histoire de la fin de l'ORTF et qui montre comment on peut avoir des implications dans le groupe. Et ce qui est intéressant, c'est que la phrase qui revient est souvent en français, celle-là, EPM, et puis merde. Et donc, en fait, c'est celle-là qui va nous permettre de pouvoir détecter qu'il va y avoir quelque chose qui se passe dans le groupe et qu'il y a des implications et qu'il va falloir agir. Alors, il y a un deuxième aspect, effectivement, il y a un deuxième indicateur, c'est quand on entend aussi « c'est pas mon problème » et du coup, au lieu d'avoir de l'entraide entre les membres, eh bien, chacun fait son truc et puis tant pis pour les autres. Et là, eh bien, effectivement, on a un véritable signal de désimplication. Alors, quand on entend EPM, quand on entend « c'est pas mon problème », qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, il faut agir et il faut agir vite. Alors, pour ça, eh bien, vous pouvez vous réunir, vous pouvez effectivement discuter ensemble et c'est vraiment important et même d'y rajouter aussi un petit peu de convivialité pour que ça soit quand même beaucoup plus agréable parce que peut-être il manque aussi, même s'il y a des difficultés dans le groupe, même s'il y a des tensions, eh bien, de la convivialité pour arriver à pouvoir se retrouver ensemble. Alors, à vous de jouer. À vous de jouer. Soyez attentifs à détecter les signaux de désimplication. Et puis, merde, c'est pas mon problème. C'est souvent les phrases qui reviennent dans ce cas-là. Et si vous entendez ça, attention parce que c'est très contagieux, la désimplication. Et donc, il va falloir agir vite pour pouvoir arrêter ce mécanisme de désimplication. Sinon, vous risquez effectivement d'avoir une boule de neige. Alors, vous pouvez bien sûr commenter en dessous. Mettez-moi comment ça se passe dans votre groupe. Est-ce que vous avez des signaux de désimplication ? Est-ce que vous les avez déjà vus auparavant ? Comment vous avez fait ? Comment vous avez agi ? Et puis, vous pouvez aussi, bien sûr, vous abonner avec la petite cloche pour être venu des prochaines vidéos. Vous pouvez liker. Ça aide beaucoup tous ces contenus à être plus visibles sur Internet. Que vous soyez sur mon blog, que vous soyez sur YouTube, que vous soyez sur Facebook, LinkedIn ou sur tous les blogs amis. Et puis, vous pouvez aussi télécharger mes conseils personnalisés. C'est-à-dire que vous allez pouvoir télécharger un document de 40 pages dans lequel vous allez avoir des questions. Et en fonction des questions, vous aurez des réponses, des conseils particuliers adaptés spécialement à votre groupe. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501